Salut Mathieu. Salut Mathieu. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Oui toi ? Présente-toi comme si tu étais Albert Einstein. Oh Albert Einstein, bon ben écoutez, les gens, depuis que je suis tout jeune, les gens ont toujours dit que j'étais un brillant. Je ne pense pas être brillant comme Einstein, mais avec mon intelligence, j'ai su faire mon chemin au fil du temps. Est-ce que ça t'arrive de faire de la moto ? Non, je ne l'ai jamais fait. Je suis un maniaque de vitesse. Si je m'achète une moto, je me tue. J'ai une belle voiture, rapide, mais j'ai laissé de côté la moto. Fait que tu doses sur la vitesse ? Tout d'un coup que je regarderai la vidéo, je ne dirai pas à quelle vitesse que je roule, mais disons que je suis un maniaque de vitesse. Parfait, c'est bon. J'aime ça quand les choses sont faites comme efficacement et bien. Exact. Ah oui, c'est bon. Que sont les pires excuses de retard que tu as attendues dans ta vie ? Les pires excuses ? Oui, de retard. De retard. Bon, je suis resté pris dans le trafic. Bon, évidemment, je voyage beaucoup, j'ai vécu beaucoup de retard avec les compagnies aériennes. C'est toujours la faute des ordinateurs, la faute de la météo. Donc, tu sais, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est toujours de prévoir les coups et non d'être sur la défensive. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais, Isaac Tamer, dans le coin de Vaudreuil d'Orion ? On va dire que tu étais un philanthrope. Bien, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un comptable aguerré depuis 1987 à Vaudreuil. Depuis quelques années, j'aime remettre un peu à la société ce que j'ai reçu. Donc, j'ai fait des donations à l'Hôpital du Souroui, à la Fondation des soins palliatifs de Vaudreuil, à la Fondation Yvon-Michel, à Myelome Canada, parce que ma femme est décédée de Myelome en 2017. J'ai fait des dons aussi à quelques autres instituts. Donc, j'aime remettre à la société. Bravo. Merci. Préférez-tu mieux être servi au restaurant par James Carey, en bikini, ou bien par Jocelyn Grégoire, arrivant dans l'hélicoptère en boxeur ? James Carey, c'est sûr. C'est sûr. Préférez-tu mieux mourir dévoré par un ours ou bien par un requin ? Par un requin, parce que je pense que ça va être moins long. Quelle situation t'inspire le plus ? La chanson ? Non, la citation qui t'inspire le plus. Excuse-moi, j'ai pas compris la question. La citation. La citation ? Oui, la citation qui t'inspire. Je vous dirais, vivre aujourd'hui car demain n'est pas certain. C'est pas fou. Le futur, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Comment manger tes tartes ? Très vite. Très vite ? T'aimes-tu les tartes aux pommes ou les tartes aux bleuets ? Pommes. Pommes. Mais au sucre, encore mieux. Le sucre ? Oui. Dans quoi? Tu mets du sucre dans ton café ou dans ton thé ? Non, j'en mets. Honnêtement, je n'en mets pas nulle part. Je fais attention à ce que je mange. Parce que tu ne bois pas de thé ni de café ? Non, je bois du café. Oui. Du thé, non, mais je prends quelques cafés par jour. Ça fait combien de cafés par jour ? Trois. Trois ? Trois. Des fois quatre. Trois. Fait que tu ne shakes pas trop présentement ? Pas du tout. Non. OK. Bien, c'est good. J'ai quelques dernières questions qui me touchent à la conduite sensible. Denis, es-tu prêt ? Je suis prêt à tout. OK. Est-ce que tu aimerais mieux être né comme étant une femme ? Oui. Oui ? Oui. Pourquoi ? Ah, je verrais bien ça plus souvent. Ah ? Ah, OK, oui. Oui, c'est bon, hein ? Oui. Oui, oui, c'est bon. OK. Mais tu penses que la femme, elle devrait avoir plus de pouvoir aujourd'hui ? Elle devrait avoir un pouvoir égal à l'homme. Oui. Sans plus ni moins. C'est qui est-ce qui t'inspire chez Mélanie ? Ah, c'est sa drive, sa détermination. Je dirais que c'est deux belles qualités que je recherche chez les gens. Qu'est-ce que tu as laissé par manque de temps ces derniers temps ? Que j'ai laissé par manque de temps ? Évidemment, cet été, j'ai voyagé beaucoup. Donc, je n'ai pas joué au golf autant que je voulais. Je ne suis pas allé à la pêche. Mais je vais m'en prendre au mois d'août septembre. Quelle image aimerais-tu laisser de toi à la postérité ? Ah, de quelqu'un qui a toujours donné son 150 %. Bien, pourquoi as-tu accepté l'entrevue atypique ? Ah, parce que pour moi, de donner une entrevue, qu'elle soit atypique ou non, chacun être étant différent, c'est un moyen un peu de remettre à des gens ou de partager ses connaissances, ses expériences de vie. Donc, c'est pour ça que j'aime faire des entrevues. Qu'est-ce que tu as aimé ? De la spontanéité, le fait que je n'étais aucunement au courant des questions. C'est comme un peu la première fois que je vis une telle expérience, puis j'ai adoré. Merci beaucoup, Denis. C'était un gentil content. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. Ça fait trop plaisir.